... Notre collectionneur d'aujourd'hui possède une soixantaine de voitures, et non, il n'a pas de préférence. Il a des Américaines, il a des Européennes, mais il y a deux caractéristiques qui doivent être au programme. Les voitures doivent être originales et avoir peu de kilométrage. Je vous amène rencontrer Stéphane Dumais. ... Hé, merci de nous recevoir chez toi. L'honorable Benoît, merci à vous. Écoute, on a choisi quelques modèles, évidemment, on ne pourra pas parler de tout. On en a choisi quelques-uns parce qu'il y a des belles histoires. C'est toujours ça qui est le fun en automobile, c'est la belle histoire qu'on a derrière. Parle-nous de cette magnifique BMW 2002. Cette BMW, c'est de 1976. Donc, cette voiture-là, je l'ai vue au Vermont il y a plusieurs années. Un propriétaire unique. Et croyez-le ou pas, cette voiture-là n'a jamais été repeinte. Elle n'a jamais vu la pluie, n'a jamais vu l'hiver. Et puis, bon, elle a atterri dans mon garage. Et elle avait peu de kilométrage. Elle a peu de kilométrage, exactement. Tu l'as améliorée un petit peu. Il y a eu quelques petites retouches. Oui, mais en fait, pas de retouches de peinture. Non, non, non. La seule amélioration que j'ai faite, c'est que j'ai changé les roues. Oui. Donc, j'ai changé les roues. J'ai mis des roues Alpina. Tu as trouvé des roues Alpina 13 pouces. Oui, en Europe, en quelque part, en envoyant des sous sans savoir si je peux recevoir le tout de façon correcte. Mais c'est revenu. Tout est parfait. Mais c'est la seule modification que cette voiture-là a reçue. Et elle ne roule toujours pas l'hiver, mais elle va sortir un peu l'été. Elle va sortir cet été. On aura l'occasion de la voir dans quelques expositions esthéliques. Bon, bien parfait. On va continuer. Modèle que j'ai vu qui m'intéresse, une Civic. Pourquoi une Civic? Bien, en fait, une Civic, parce que première des choses, je crois que ça fait partie de l'histoire automobile du Québec et du Canada, puisque c'était la voiture la plus vendue au Canada pendant plusieurs années. C'est vrai. D'une part. Deuxième chose, cette voiture-là, elle est impeccable. Elle a 10 264 kilomètres. C'est une 98. C'est une 98. Imaginez-vous donc que j'ai tous les records des changements d'huile qui ont été faits annuellement. Chez un concessionnaire québécois ici. Même les pneus, on sait que les pneus sont datés normalement. C'est des pneus d'origine. Ce sont des pneus d'origine de 98. Et cette voiture-là était dans un garage toute sa vie. Parfait. Là, on va changer de registre un peu. On passe d'une Civic à une Cobra. Oui. Mais il y a une histoire intéressante derrière ce modèle-là. Il a été fabriqué ici, tout près. Oui, ça a été fabriqué de A à Z par des gens de la région ici, des gens de Waterloo. Mais on a respecté moteur, suspension, transmission et système de freinage. Donc, c'est très, 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 très près de la réalité. Tu me disais qu'il y avait même utilisé les moules originaux de la Cobra, des Blueprint de la Cobra pour le fabriquer. Donc, en termes de proportion, même à l'avant... Toute proportion gardée, c'est au millimètre proche. Alors, on continue. On s'en va vers un modèle Stuttbaker. Oui. Prochaine auto que j'aime bien, Stuttbaker, parce que ça, c'est un modèle assez particulier. C'est un deux-portes. C'est un deux-portes. Puis, il était dans la région ici. Il était dans la région. Ce véhicule-là a été restauré mécaniquement, esthétiquement par M. Yvon Baudry. OK. De la région ici de Saint-Paul-de-Abbotsford. Mais ce qui est agréable de ça, en fait, c'est que c'est un véhicule qui est un peu l'ancêtre du muscle car. Bien, on le voit par le style, hein? C'est racer. Le style, on a un deux-portes. On a un moteur qui est assez puissant. C'est un V8 qui avait l'appel. On parle de 283 HP, je crois. Oui, oui, oui. Donc, c'est en même puissant. En 1956. Oui. Oui, oui. Donc, comme je dis, c'est l'ancêtre du muscle car. Exact. Donc, c'est un sleeper, comme on veut dire. Mais ça paraît pas, mais c'est assez puissant. Donc, un papa pour pouvoir avoir du plaisir. Puis les enfants pourront s'asseoir. Exactement. C'est bon. Ça, c'est une authentique autobus de la ville de Montréal. Voilà. Donc, c'est l'histoire du 2705. Cet autobus-là a roulé dans les villes d'Ottawa pendant plusieurs années. OK. Par la suite, il a roulé à Montréal pendant plusieurs années. Là, tu vas m'expliquer comment tu t'es ramassé avec un autobus dans ta collection. Cet autobus-là a été restauré par la famille Véro, ici à Granby, qui avait plusieurs autobus. Et à la vente de l'entreprise... Connaissant le collectionneur, ils m'ont approché. Toi, un autobus! Pourquoi pas? Puis eux voulaient assurer la pérennité de l'autobus, qui a quand même pris neuf ans à restaurer. Ah oui! Donc, il y a quand même beaucoup de travail derrière ça. C'est vraiment digne d'un musée, là. C'est digne d'un musée, exactement. Mais la Société d'histoire de transport en commun de Montréal a travaillé également sur ce projet-là. OK. Mais il sert qu'ici... Un partenariat, absolument. OK. Les gens de cette association-là viennent régulièrement pour la visiter. Bien, c'est bien spécial. C'est un beau morceau. Oui. Bon, on ne se déplace pas très loin. On s'en va voir. Écoute, je la trouve magnifique. Une Jaguar. Tu n'es pas le seul. Je la trouve magnifique. Non, je vois que tu as des prix à part de ça. Oui, des prix. Écoute, cette auto-là, l'air neuf. Effectivement, l'air neuf... Parle-nous du modèle. Tu as trouvé ça où? Bien, c'est une XK 140 MC. Donc, 140, je ne sais pas si les gens le savent, mais dans le temps, il y avait les XK 120, 140, 150. 140 pour rouler 140 000 à l'heure. Oui. OK. Le moteur MC, bien, le moteur MC, c'est le moteur qui est un peu plus puissant que la normale. Ça, c'est le 6 en ligne, ça. C'est le 6 en ligne, exactement. Et ce qui est agréable de cette voiture-là, c'est que la couleur, elle est magnifique dans mon livre à moi. Et non seulement que ça, c'est qu'elle est née de cette couleur-là en 1956. OK. Donc, elle est pastel green, l'intérieur vert. Pour moi, je pense que c'est le plus bel amalgame de couleurs qu'il peut y avoir. On ne voit plus ça, cette couleur-là. On n'en voit plus. Non, non, absolument. Ça, c'est une belle couleur et la restauration a été faite de même temps. Les roues de broche, les flambles, là, tout est là. Tout est là, exactement. Ça, t'arroules-tu un peu? Aussi. OK. Oui, toutes les voitures que je possède sont plaquées et assurées. Est-ce que c'est un toit qui est caché quelque part? Il y a un toit, exactement, oui. Ça, tu l'avais trouvé où, cette voiture-là? J'ai trouvé cette voiture-là au Québec, dans la région de Joliette. Et je ne suis que le deuxième propriétaire de ce véhicule. Depuis 1956. Il a été vendu chez Bud & Dyer en 1956 à Montréal. Ah, oui. Donc, une Jaguariska qui a vécu toute sa vie au Québec. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a quels? Ah, oui? Oui. C'est ça, la particularité d'une collection. Voilà. Stéphane, on a pris le côté salon dans ton 15 000 pieds carrés. C'est à peu près ça, le pied-ci. Évidemment, les collectionneurs, on dit toujours, les collectionneurs, ça cherche la perle rare, ce qui est ton cas. Tu magazines souvent longtemps pour le trouver. Mais malgré tout, tu as quand même acheté deux voitures neuves dans ta vie. Oui, effectivement. Une M6 puis une Jeep. Oui, exactement. La M6 que je suis allé chercher en Alberta. C'était la dernière qui était disponible en V10. OK, qui avait le même moteur que la M5 à l'époque. Voilà. La V10, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce modèle-là. Puis la Jeep, il y avait quoi de particulier? La Jeep, en fait, quand j'ai commencé à conduire, tout simplement, j'avais un Jeep. OK. Et puis, cette dernière édition de Jika, dans les Jeeps récents, m'interpellait. La couleur m'interpellait aussi. Ça fait qu'il y avait quand même le collectionneur pas loin derrière. Mais ce qui est particulier, quand j'ai acheté ce véhicule-là chez le concessionnaire, je suis allé le chercher avec une remorque fermée. Et le vendeur me dit, je n'ai jamais fait ça de ma vie, livrer un auto dans une remorque fermée. Eh bien, j'ai dit, tu m'as connu et c'est qui je suis. Voilà. Puis, évidemment, il y a plein de véhicules dont on aurait pu parler. La collection s'agrandit. Puis, tu es toujours en mode acquisition, là? Bien, comme je disais tantôt, de mon jeune âge, oui. Bien, absolument. Je suis encore en mode acquisition. Peut-être dans quelques années, je voudrais en vendre. Mais pour l'instant, je suis en mode acquisition. Bon, le message est passé, mesdames, messieurs. Si vous avez une belle voiture qui est originale, qui n'a jamais été repeinturée, qui a un bas kilométrage, j'appelais Stéphane. Ça risque de ne l'intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada